Le pauvre caretaker. J'espère que ses droits de longue durée ont... l'affecté. On est de retour. J'adore ces petits trucs. Donc j'ai fait... Je voudrais bien dire des fois que j'ai fait une trentaine de runs. En fait non, j'en ai fait qu'un seul. J'ai récupéré pas mal de... En un run, j'ai du... Je crois que j'en avais un. J'avais une invite qui nous restait et je crois qu'en un run, j'en ai récupéré 4. En fait, il y avait plein de cocons un peu partout. Et je suis même tombé aléatoirement, en fait, sur... Dans un combat dans un des couloirs. Il y avait un combat, du coup, avec des suceurs de sang, là. Et un petit machin, là, qui tenait une invite aussi. Donc même ça, c'est possible de les trouver comme ça aléatoirement. Et il m'a donné un objet. Il m'a donné un objet très rare. Je crois que c'est un des anneaux lumineux, là. Je crois que c'est ça. Un anneau robuste. Voilà, maintenant on en a 4. Avant, on en avait que 3, je crois bien. Donc ouais, c'est plutôt sympa. Dans tous les cas... Donc j'ai augmenté... Oui, j'avais utilisé Druel et Emerald, tout ça. Donc là, ils sont en train... Ils sont en repos, du coup. Vu que ça tombe bien, parce qu'on a à moitié pris le bar. Il y a une personne que j'ai augmenté... Je crois que c'est Ponte. Ouais, Ponte est niveau 6, maintenant. Bon, par contre, il faut toujours lui augmenter ses habilités. Quoi ? Ah non, non, ça va. Non, Ponte est bien augmentée. J'ai rien dit. Non, c'est l'autre qu'il faut augmenter. Mais voilà. Elle est niveau 6, on peut l'utiliser. Par contre, elle a reçu une mauvaise maladie. C'est précision et critique moins 5. Donc ça, c'est plutôt mauvais. En tout cas, on va refaire une équipe. On a souvent utilisé dans le passé, voire on n'utilisait presque que ça. C'était un peu tout le temps pareil, avec des flagellants et un docteur, en fait. Et on faisait ça énormément souvent. Mais on a un peu arrêté de le faire, parce que c'est vrai que j'ai commencé un peu à utiliser autre chose. Donc du coup, là, on n'a plus le bouffon, on n'a plus le jester. Donc, c'est parti. On va reprendre Docteur, qui est très bien. En plus, il y en a deux qui ont spiritualité, je crois bien. Elle aussi a la spiritualité. Et lui, il a prodige. Donc, soins reçus, plus 20%. Donc, vraiment bon. Donc, comme d'habitude, les trucs bien pétés. Précision plus 10, avec de l'étourdissement et de l'infection. L'appareil de l'infection encore en plus, avec esquive 20%. Enfin, plus 20. C'est complètement con. Honnêtement. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi cet objet est aussi pété par rapport aux autres. Je comprends toujours pas pourquoi cet objet est aussi incroyablement puissant. Et bien sûr, soins reçus, plus 20, si des herbes médicinables, les herbes, on en a tout le temps. Donc, du coup, il a 45%. Il aura 45% de soins en plus, avec un Vestal. C'est abusé. C'est abusé. Par contre, elle, donc je lui ai mis... Je voulais lui mettre... Parce qu'on a pas de moyen de baisser le stress, exactement, avec un Jester. Donc, j'ai mis ça à la place. Parce que normalement, je lui mets la tête coupée, la tête dans le sac. Donc, ça fait 30% de compétence de soins, avec stress 20%. Donc, cette fois, je descends les PV. Et par contre, je les remonte avec ça. J'ai voulu aussi rajouter le verre, la coupe, à la place. Mais le stress 25%, c'est peut-être un tout petit peu trop. Donc, ouais, on va faire ça. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose d'autre... Euh... Il n'y a pas grand-chose d'autre, en fait, que je peux mettre. Qui ne bourre pas, en fait, le stress, comme d'habitude. Après, on a toujours esquive 10 avec ça. Euh... Mais du coup, là, on aurait un peu moins d'HP. Mais bon, on a esquive 10. Je ne sais pas. Ou alors, on fait du... Ça, c'est 15. Là, on a 10. Ouais, mais on a du stress en plus. Là, on a la résistance à l'étourdissement, en fait. C'est ça qui m'embête. Parce que 20%, c'est énorme. En gros, elle va se faire... Elle va se faire stun quasiment tout le temps. Ah, c'est vrai qu'on a ça tout ça. Oui, mais étourdissement, 20%. Ouais. Maintenant, je commence à faire vraiment attention à ça. Euh... A la résistance à l'étourdissement, euh... Au mouvement et tout ça. Parce que c'est... C'est vraiment problématique. Ouais, on peut peut-être rester comme ça. Du coup, elle perd un peu les HP. Elle perd 15% d'HP. Là, elle a que 33 de base. Mais c'est parce qu'elle a moins 10. Euh... Avec la soif. Donc, en gros, elle va remonter. Après, elle est quand même bien résistante. Ça va. Elle a pas mal d'esquive. Après, on va reprendre Loge. On va reprendre Loge. Donc, elle est à esquive 50... Enfin, moins 15. Parce que ça, ça s'active quand on est en ville. Mais elle est très résistante. Euh... Ouais. Elle est tout simplement très résistante. Et Vanguard, hein. Le fameux Vanguard. Qui est très très bon. Très rapide. Très résistant. Cette fois, je lui mets un peu ça. Le soldat de plompe. Pour changer un peu. Donc, on a la protection et les critiques en plus. Comme ça, euh... Il va pouvoir, euh... Il va pouvoir, euh... Riposter et faire des critiques plus souvent. Donc, euh... Ouais. Voilà. Les gens ont beaucoup d'esquive, en fait. Naturellement. Et lui, il va tout le temps en rajouter plus 10. Euh... Donc, euh... Ouais. Ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer. Alors ça... Ça... Pam, 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 pam. Un, deux, deux... Quoi que... Les clés, on en a besoin des fois ou pas du tout ? Je crois qu'on en a jamais besoin, en fait, dans le... Je vais pas en prendre... Je vais pas en prendre plus. Euh... Je vais juste en garder deux. Mais je crois qu'on en a pas vraiment besoin. Alors maintenant, la question, c'est... Ah oui, il faut du sang, parce qu'on a quand même... Euh... Un vampire. La question... Attends, toi, t'es en soif. Ok. On va te prendre un de plus extra. Est-ce qu'on prend de la poussière d'éclat ? C'est ça, ma question. Parce que... Est-ce qu'on risque pas de tomber sur le boss ? À un moment ou à un autre ? Et j'avoue que le coup de la poussière d'éclat avec lui, qui peut spammer ça, c'est intéressant. Mais bon. Voilà, quoi. Voilà, voilà. Euh... Ça m'embête, en fait, d'utiliser... Enfin, ça prend de la place aussi, c'est ça, le problème. Mais bon, on va peut-être y aller sans. Et si jamais on tombe sur le boss, un peu par hasard. Comme j'ai dit, on quitte. On s'échappe. Et on y retourne plus tard avec une bonne équipe. Mais bon, là, on a une très très bonne équipe pour faire le boss, en tout cas. On est très bon. Euh... L'Odanum. Ah, le Lodanum, on va peut-être les prendre cette fois. Parce que c'est vrai que là, on n'a pas de... Pour baisser le stress. Donc, euh... Ouais, je vais être honnête, là, on a une très bonne équipe pour faire un boss. Donc, bon, si on tombe dessus, peut-être que ça va bien se passer. Ça dépend, en fait, quand est-ce qu'on tombe dessus. Si on fait encore 150 combats, euh... Oui, ça sera peu plus tard. Euh... En théorie, l'équipe devrait être très potable. Très, très bon. Bam ! Alors... 75... Ça, c'est le stress. Vangard qui ouvre la marche. Alors... Faut que je me rappelle. Infection, étourdissement. Oh là là, ça... Oh, ce RNG, quoi ! Eh, déjà, il se plaint du RNG. Ben oui, 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 je vais me plaindre. Parce que là, quand même, euh... On a de l'étourdissement de fou, hein. Là, on a plus 20 et tout. Enfin, bref. Hein, d'accord. On esquive 10. Très bien. On va stun L. Et... Nique-toi le jeu ! Non, mais sans déconner, là. Ah, combat d'aveugle. Ouais, c'est un combat d'aveugle. C'est bien, ça. C'est un bon combat d'aveugle, ça. Ah, là, elle va me faire chier. Évidemment. Qu'est-ce que je déteste ce jeu. C'est ouf. C'est ouf. Je déteste ce jeu. C'est officiel. Non, c'est vraiment officiel. Incroyable. Incroyable. Non, mais sans déconner, quoi. Non, mais sans déconner, quoi. Non, mais vous vous foutez. J'ai envie de casser un truc, là. En plus, j'ai fait le run. Où j'ai récupéré énormément d'invitations. Là, ça s'est super bien passé. Genre, j'ai fait tout le tour deux fois et tout. C'était incroyable. Ah, qu'est-ce que j'en ai mort. Ça sert à rien, il protège tout le temps. C'est bon. La prochaine fois, je lui mets l'anneau de précision plus 10. Parce que là, je mets précision et protection. Parce que là, c'est catastrophique. Là, c'est totalement catastrophique. C'est bien de contrer, mais si on touche jamais, oui. Là, j'avoue. Ah ouais, non, mais allez-y, allez-y. Elle, elle a esquivé à la limite. Aïe, 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 aïe. Une mort par inches. 85% de l'étourdissement et ça marche pas. Les wounds de la guerre peuvent être healés. Les wounds de la guerre peuvent être healés. Ça se passe bien. Une clé. Une clé rouge. Ça se passe top, top, top. Top, il dit top. Ouf. Qu'est-ce que je m'amuse. J'ai pété un câble. Ce jour, il va me faire pété un câble. Honnêtement, j'ai... J'ai vraiment envie qu'on arrive à la fin. Pour moi, la fin, ça va être... Faire tous les boss de la cour et après, on a fini. Je crois que ce sera la fin. C'est possible que j'y rejoue de temps en temps comme ça, mais ça m'étonnerait qu'on ait autre chose à faire. Ah si, il y a le machin dans la nuit. Oui, on a toujours ça le truc dans la nuit à faire. C'est vrai, on a toujours lui à faire. Ah, j'ai envie de les jeter les clés. J'ai vraiment l'impression que ça arrive. Ah. Allez. On stun les deux. Va bien te faire mettre. Prochaine fois, je fais juste de l'infection. Oh la. Catastrophique. Bon, on tuera les plus gros plus rapidement du coup. C'est bien. Là, on va faire ça. OK. Alors... Aie ! Evidemment ! C'est comme une vie. De dot et tout ça. Evidemment ! Ah, ça va pas être assez. Ah si, 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 c'est bon. Oh putain, très bien, très très bien. Nickel. Continue l'Onslaught. Nickel. On va spammer le regen. Pas si on peut. Vraiment. Parce que... On peut enlever le... Non, c'est quoi ça ? Trésor perdu. Euh, on peut enlever le saignement facilement. C'est de la merde, du moins. Il y a un truc que je regrette, à la limite. C'est lui. Mais bon, enfin, les deux... Honnêtement, les deux sont vachement bien. Mais à la limite, ouais. Il faudrait mettre le soldat de plomb, là. Il faudrait mettre une deuxième partie. On n'a pas de deuxième partie encore. Parce que le précision plus 10 sur la riposte, je le sens qu'il va être vraiment bien. Parce qu'à la limite, j'aurais voulu mettre à la place de ça, on mettrait l'anneau qui fait protection et esquive. Alors bon, j'aime bien le renvoi de dégâts, mais euh... Ou alors, on le met à la place de ça. Comme ça, la protection, c'est la même. On perd le critique. Mais on garde la précision plus 10, ouais. Ouais, ouais, ouais. Peut-être ça, le... Euh, le soldat de plomb seul, c'est peut-être pas vraiment très très intéressant, en fait. Oh merde. Ouais, le soldat de plomb seul, c'est peut-être pas le meilleur. J'avoue. Il nous faut quand même un peu de précision pour lui. Toi, non, ou pas. On commence à voir, en fait, le fait de pas avoir le jester dans le groupe, hein. Je commence à bien le voir, là. C'est fou de le... De autant le sentir, quoi. Genre par rapport, euh... À l'esquive, là. On fait de louper des coups, là, tout le temps. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Ah non, il va avancer. C'est pas grave. Bonne tueur. Je voulais faire... Ah mince. Je voulais faire l'infection x2 là derrière. C'est une qui a le plus de vitesse je crois. Non dans l'équipe ? Ah peut-être pas celle-là. Non, celle-là oui, elle est un peu atrophiée. Mais bon, quand même quoi. Je vois pas pourquoi tu passes derrière tout le monde. 10. On va faire ça, comme ça au moins le truc il meurt au prochain tour. Voilà. Nickel. 55% de saignement et ça passe pas. Ah j'ai hâte de passer sur Darkest Dungeon 2. On va voir un peu comment ça a changé. J'espère qu'on peut retrouver toutes les classes. Ça serait vraiment cool. Vraiment retrouver toutes les classes. C'est elle qui est censée stresser. C'est elle qui ne stresse jamais. Ah oui, il y a un truc qu'on va, je pense, commencer à mettre. Parce que lui, c'est vrai que la protection, je ne l'utilise pas vraiment. Je pense que ça, là, précision et critique. Ouais, peut-être. Ça va peut-être nous aider. Bon, là, on a une porte quoi, nous ? Elle est où, la clé ? Rouge. Ok. Ça m'étonnerait que ça soit là, le boss. Donc, ouais, on va peut-être descendre juste pour visiter. Mais ça m'étonnerait que ça soit là. Je pense que c'est plus vers le haut. Ok, tout ça pour rien. Je pense le faire en deux coups. Parce que là, honnêtement, on fait beaucoup. On a fait énormément de la carte. Donc, je dirais en deux fois. On peut trouver le boss, maintenant. Oui, oui. Il va, on il va. Oh, c'est en déconne. Ah, ça valait le coup de mettre précision plus 10. Ouais, oui. En plus, c'est un critique, voilà. Prends bien du stress. Mon dieu. Incroyable. Il a dit la phrase, il a dit la phrase magique. De stress, ça ? Oui. Yes. Ouais, du coup, tous ces trucs qu'on touchait pas, en fait, avec le jester. Maintenant, on peut. J'ai bien envie de les infecter dès le début, honnêtement. Pas quoi que. Ah non, tu risques de tourner après. Donc, toi, tu devrais pouvoir buffer tout le monde avant. Ouais, non. C'est quoi l'infection ? On peut voir un peu. Ça nous fait gagner des... Restes calme, restes calme, restes calme, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Entourage délirant. Wow, le domestique, quand il est protection 60... Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est la première fois que je vois ça ou j'ai jamais fait attention ? Entourage délirant. Il protège tout le monde. What the fuck ? Voilà, il ne protège plus personne, mais c'est pour dire. Très bien. Très bien. Il y aurait tous la marque. On va l'enlever, le truc de précision. Ça ne sert à rien. On va l'enlever. Ça ne sert strictement à rien. Il y a deux morts, déjà. Il y a deux morts. Bon. Vire moi ça, remets ça et faut que je l'utilise tout ça. Je vais me mettre en riposte et après je vais protéger quelqu'un en fait directement. Comme ça ça augmentera sa défense de toute façon. Là par contre, bam bam. Oh mais sans déconner quoi. Ouh. Mais. Oh. Voilà, très bien, très bien. Critique, saignement partout. J'ai déjà envie de me casser de ce jeu, c'est bien. Magnifique. Je pensais que c'était à la position 4 qu'ils pouvaient faire ça. Apparemment à la position 3 ça marche aussi. C'est bon à savoir. Non mais en fait on peut pas jouer sans jester quoi. C'est ouf. Comment on va faire ? On fait de l'attaque. Non, ça devrait passer avec ça. Et après l'autre il fait de l'infection. Enfin elle fait de l'infection. Merde il jouait en avance. Evidemment parce qu'on a le docteur le plus lent du monde. Aïe 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 aïe. Ah, vigueur. Ah vigueur je crois que c'est pas vraiment intéressant pour un docteur. On a le docteur le plus lent du monde. Je crois que c'est juste de la vitesse. Je vais la saigner. Je vais lui faire boire. Je vais la saigner. Je vais lui faire boire. Attends, on va faire ça. Comme ça on nous soigne les deux. J'ai plus trop l'habitude du docteur. C'est vrai que j'avais oublié ça. Là on a les deux gros méchants qui meurent. Ça va. D'accord, va te faire naître. Combat d'aveugle. Un point. Un HP. C'est pas beau ça. C'est ça qu'il devrait faire tout le temps. C'est ça qu'il devrait faire tout le temps. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light ? Ok on arrive à la fin. Après on pourra revenir remonter et tout ça. J'ai l'impression que c'est du gâchis à chaque fois de casser les peaux. Là je crois qu'on va arriver à la fin. Du coup on pourra revenir en arrière. Ça c'est le stress. 38. Après on a les torches. On peut mettre de la précision. Je crois que c'est précision plus 3. Le peau on va le laisser. Et on va aller là. Puis après on va partir. Enfin partir. On va continuer je veux dire. Pas partir de la cour. Pas partir. On va refaire ça parce que t'es loin. Et va te. Oh la vache. J'ai pas envie de m'énerver quand je fais mes vidéos. Mais là. Voilà. Non mais sans déconner. Ah j'ai genre. Oui putain c'est lui en plus qui va. Il va le protéger lui quoi. Il va nous défoncer la gueule. Voilà. Très bien. Très bien. C'est. I. Croyable. Non mais sans déconner. Mais sans déconner. Et là. Non mais sans déconner. C'est non plus. C'est non plus. C'est pas vrai. Non mais sans déconner. très légèrement à détester de jouer ici je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de composition en fait qui fonctionne et ça commence à me grave me gaver composition de groupes je parle festerfully exécuté Ok, très bien. On a du mal à soigner Vanguard. Bon, il avait un peu de saignement, mais... Très bien. Trève, c'est bon. C'est qui qui va jouer en premier ? Bah ça va, ça va être Vanguard. Merde. Ah, c'est bon. Hop, la rechance. Attends, il y a un piège. Non, le piège il est après. 140% de résistance à l'infection, cela. Mais ça passe. Ah non, ça c'est chiant, ça. Mais t'es en soif toi ? Non, t'es en furie. Ouais, du coup c'est pour ça que tu fais n'importe quoi. Très bien. On peut les stun. Mais... Ouais, voilà. Ouh ! Oh là là, je fatigue. Je fatigue. On va soigner parce qu'il faut qu'on soigne. Là, tu n'auras rien pouvoir faire à part... Oh ! Un terrible assault ne sera pas enabondé. Hum. Hum. Très bien. Ah, Vigurge. Quand elle baisse trop en vie, elle se soigne aussi automatiquement. D'accord. Ça doit être genre moins de 50 ou 40% elle a un régène. En plus de notre régène à nous, hein. Parce que 5, nous c'est 4. Donc euh... Bon, voilà. Nos HP remontent. Non mais c'est une blague. Pourquoi ça passe aussi facilement l'infection sur eux ? Alors qu'ils ont une résistance à l'infection de fou. C'est incroyable. C'est incroyable. La victoire épouvant. Mais une victoire, non plus. C'est incroyable. C'est pour de la nourriture. On en prend de la nourriture ? Un combat. Un combat. Un combat. Oh la vache. Oh, y'a intérêt qu'on se loupe pas là. Oh mon dieu. Oh, va te fermer. C'est pas passé. Oh putain. Oh non, elle va bouger. Oh non ! Je vais casser un truc. Oh putain. Oh non. Oh non ! Oh non ! Oh non. Ah. Un combat. Oh,ardonnay là. Oui. Oui. Qu'est-ce que marc. Non, pas un combat. Ai-9 jamais, oui. Non, pas un combat. Oui. Oui. Ok, bien, on va morts. Toi tu vas... ça... Ah non ! Avec toi... Belle victoire des glandes lymphatiques. 13 points, 13 c'est bien. Bon, c'est pas mal. Au moins ça protège la bonne. Personne ne peut tuer celle qui défie la mort. Ça a l'air de l'activer en fait son regen. Quand elle passe en dessous des 50. Bon, c'est pas si mal passé. J'ai eu très peur en fait. J'ai eu très très peur. Au final ça va. En stress on est bien hein. Que elle qui stresse à fond, à fond, à fond. C'est... ouais, c'est le 25% qui la tue quoi. Elle, elle a que 10. Non, c'est le stress. Ouais, 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 non c'est que ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Attends, c'est passé alors qu'elle... Ouais, il ascend donc là. Pourquoi pas. Je mets restauration sur elle. C'est incroyable. Je mets restauration sur elle. Cette expédition, au moins, promette un succès. Super étrange. Du coup, le chemin va être long. Je crois que là, il y avait du déstressant. On va appeler ça comme ça. Je crois que là-dedans, il y a du déstressant. Ce serait pas mal. Mais j'ai l'impression d'avoir un déjà-vu sur le fait qu'on avait une équipe comme ça. Où il y avait que le docteur, en fait, qui stressait à fond. Sans trop, trop de raisons, j'ai envie de dire. Parce que là, c'est un peu abusé. Ça va faire presque 2 barres à 100. Parce qu'elle a déjà eu une fois, mais elle a fait la vertu. Mais j'ai l'impression que ça fait... Oui, bah oui, ça va faire presque 2 barres, du coup. Donc c'est un peu incroyable, je trouve, comparé aux autres. Alors toi, tu peux toujours courir. On va aller là. On va aller là. Et là, je n'ai pas trop peur au fond. J'avais jamais trop fait attention. Les arbres morts et tout. Avec le... L'horizon rouge. Désolé. Ah. Non. Ça va. J'ai compris. Voilà. Il faut lui donner du sang directement. Sinon, c'est la merde. Ah. Ah. Non, on me dit pas que c'est ce que je pense. On me dit pas que c'est ce que je pense. Non, ça va. Bon, ça va. Bon, ça va. Qu'est-ce qu'on fait ? On sort ou on continue ? On va continuer. Euh... Mais je crois qu'on arrive proche du boss, en tout cas. C'est à part là. Clé rouge. Ouais, clé rouge, quoi. On avance. J'espère que ça va bien se passer. Ok. Plein de bouffe. Plein de bouffe. Plein de bouffe. Pourquoi plein de bouffe ? On peut avancer. Trois d'affilée. Oh ! Une vicomte. Ok, la vicomte... Ah oui, mais la vicomte, du coup... Ah ben ça a du sens, en fait. La vicomte, c'est celle qui bouffe. C'est pour ça qu'il y avait trois curiaux de nourriture. Parce que l'autre, c'est celui-là qui torture, mais la vicomte, c'est celle qui mange. Alors, esquive, vitesse 5, maladroit, c'est quoi ça ? Corps décharné, corps, corps rempli de sang. Elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Ça, on commence bien. Ce qui est bien, c'est que... Ok, reste cool. C'est vrai que ça, j'y avais pas pensé aussi. Vous vous rappelez ? J'avais parlé du fait de précision, critique et tout ça. Et j'avais parlé du fait que le critique, c'est bien. Et je sais pas si j'avais parlé du fait que, si on critique aussi, ça reste 5 tours au lieu de 3. Donc... Ah, on peut stun ! 50% ça va ? Ça va pas marcher ? Ah si. Ok, t'as soif, ça marche. Attends, on va faire ça. Ça aussi, précision. Voilà, tout le monde s'est pris à l'esquive. Très bien. J'aurais bien voulu un petit critique aussi, là. Ok, qu'est-ce que tu vas nous faire ? Grand festin. Oh, ok, c'est pour ça que t'as pas beaucoup d'HP, en fait. Ok. D'accord, donc faut tuer les cadavres. Par contre, c'est quoi tes malus ? Ok. Ah, tu dois faire très mal, en fait. Ah, si tu les bouffes tes trucs et que tu te fais infecter, ça serait marrant. Parfaitement exécuté, c'est ce qu'il dit, là. Ah, si. Yes, ça fonctionne. Non, enfin, j'en sais rien, en fait. Non, c'était peut-être, je sais pas. Peut-être que ça fonctionne. Ah si, si, y'a plus l'infection. Regarde ça, mais... Oh, c'est dégueulasse. Ah, tu vas spammer l'infection, en fait, sur tout le monde x2, là. Merde riposte. Le sang s'est rapide. Aïe aïe ! Non ! Aïe aïe ! Bon elle ça va, allez ! Ah merde, là on a le choix du coup. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait directement sur elle ou on fait sur les cadavres ? De toute façon si elle bouffe elle va prendre genre 50 HP et tout ça donc notre dot va pas faire grand chose. Donc je pense qu'on va continuer à doter les cadavres. Parce que c'est double. Ouais, on va continuer à faire ça. Par contre... Est-ce qu'on te stun ? Ou alors on fait de la riposte. On va faire de la riposte. Marqué, très bien. Nickel. Voilà, bien, bien, bien. Trois festins. Tiens, prends toi tout ça. Voilà, voilà, bien. Bien, bien, bien. Très bien. On régène. Bien. On régène. Ouh là ! Ça va, ça va. C'est un peu étrange en fait ce qui se passe mais... Ok, infection x2. Très bien. Doucement. Voyez le pouvoir du sang. Oui, oui, non mais tu fais quoi là ? Ok. Reste cool. Reste cool. Ok. On peut peut-être faire... Des dégâts. Enfin la riposte elle va faire mal. Ouais non, la riposte elle va faire mal. Je crois qu'on va simplement soigner tout le monde full. Protection. Re-protection sur toi. 28. Très bien. Nickel. Ah merde. Ok, ça c'est chiant. Je crois qu'on l'a. C'est bon. Yes. Eh ben pas mal. Pas mal, pas mal. Ben en fait je pense qu'il y avait deux façons de le faire en fait. Ou vous tuez très vite les cadavres. Du coup elle peut plus se régène parce qu'elle mange les cadavres en fait. Donc du coup elle se régène plus et vous la finissez. Ou alors en fait comme nous on avait l'équipe de DOT. Ben tiens. Et honnêtement je ne savais pas ce que c'était le combat. Je le jure. Je n'ai jamais vu le combat se dérouler. Je ne sais pas comment il fallait le faire. Mais sur le coup en fait notre équipe de DOT encore une fois a extrêmement bien marché. Parce qu'apparemment quand elle bouffait les cadavres, elle se régéné très vite parce qu'on ne faisait pas beaucoup de dégâts. Mais elle se prenait bien sûr les DOT. Ça c'est vraiment super super bien fait. Donc ça je suis content pour ça. Qu'est-ce qu'on va enlever ? Ça je suis très très content de ça. Alors attends normalement il n'y a pas un cadeau parce que nous c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Il y avait une salle secrète. Qu'est-ce que là il y a pareil ? Ouais non peut-être pas en fait. Une fortune. Une fortune. J'attends à être pris. Une pièce verrouillée. Ah ok. Ah maintenant c'est ouvert. Ouh ok. On va partir hein. Ne t'inquiétez pas. On va partir. Pas rester très longtemps. Bon je suis extrêmement heureux. J'ai bien fait de ressortir là. L'équipe DOT. Ça c'est l'équipe DOT en fait. Vraiment l'équipe ultime de DOT. Parfait. Bah le. Bah le. Je dirais que le. Le combat là. Après ça dépend de l'équipe. Je sais pas. Je vais pas dire que l'un est plus facile que l'autre. Pour moi je dirais quand même que celui là est plus facile que le premier. Mais bon. C'est juste que c'est différent. Un 33 dégâts quoi. C'est ouf. C'est trop bien. Oh la la la. Très bien 5 trucs. Mais je voudrais mettre protection si tout le coup. Merci. Hein. Surtout ça que je veux. C'est plus de protection. Oh putain. Y'a rien qui passe quoi. Y'a rien qui passe. C'est bon. Allez. Ok. On va le tuer le machin quand même. On va quitter je crois après ce combat là. On va quitter je crois après ce combat là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On va le faire. C'est bon. 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 Au campement. Voilà. Ça fout aussi. C'est bon. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Que des trucs un peu nuls. Alors. Je veux voir un peu les objets. Parce qu'il y a des trucs nouveaux qu'on a récupéré. J'ai pas vraiment... Donc ça. L'antiquaire. Après y'a sa critique 5. Soin reçu en mangeant 100%. Nourriture consommée 100%. Tu manges plus mais tu te soignes plus avec la nourriture. C'est débile. Ça arrive. Je crois qu'on va s'arrêter là. Comme ça ça fait une vidéo où on finit et on gagne. Par contre je vais devoir déstresser les gens. On va d'abord placer les gens là en déstressage. Et après on va vite fait regarder les objets qu'on a là. Les doubles objets qu'on a. Je veux voir. Stress. Ah oui putain. Ah mais je les ai pas là. Go. Go le jeu s'il te plait. On bat pas ce que je veux faire. Ah ça m'embête. On va aller l'abbaye. Doctor. Emerald Herald. Emerald Herald elle veut faire quoi elle. Mais donc le chute. Le reste. Le reste on a pas vraiment besoin. Bon on va faire après une autre équipe. Alors avant qu'on se quitte. Je voudrais regarder les objets qu'on a vite fait. Qu'on parle de secondes par rapport à ça. Donc par classe. Donc le lépreux on en a qu'un seul pour le moment. Enfin on a rien pour le lépreux c'est marrant. On a rien du tout en fait. On a que ça. C'est tout. Donc stress. 20 compétences stress. Non honnêtement sert strictement à rien. Même le bonus. Précision 15. C'est pas intéressant du tout. Après on a la furie. La furie c'est très intéressant ça. C'est super intéressant mais ça force à utiliser une furie en HP très bas en fait. Mais rien qu'à 50% de vie qui est quand même facilement atteignable souvent sans être trop trop en danger. Du coup ça serait bien d'avoir genre Vanguard qui protège la furie. Genre on est à 50% on a quand même 40% de dégâts en plus. C'est pas mal. Pré-esquive et précision en bonus. C'est des bons bonus mais il faut voir en fait ce que fait le deuxième objet. Alors après pour le croiser donc compétences de soins 20 et stress plus 20. Et après on a protection, déplacement, stress moins, vitesse moins. Et on a un bonus de PV max. Ça fait un gros... Je regarde. Ça fait un gros tank en fait. Mais c'est pas un méga tank honnêtement même ça. Alors oui en fait ça devient vraiment un support quoi. Un support qui... Ouais. Est-ce que ça peut être un soigneur ? Je pense pas. Ouais c'est un support qui va pas faire de dégâts. Enfin qui va pas faire de dégâts. Bon à la limite il a pas dégâts en moins. C'est déjà ça mais euh... Pas top. Je trouve ça vraiment pas très très intéressant. La seule partie qui pourrait être intéressante là dedans. Ce serait si jamais vous voulez en faire un... On va dire un petit support. Vous mettez cette partie là. Donc parce que... Pour le stress hein je parle. Parce que bon pour le soin bof. Mais pour le stress à la limite ça peut être intéressant. Vous faites moins de 10 sûrement de stress. Ou alors si vous voulez lui mettre de la protection vous mettez ça. Mais bon à la limite mettez l'anneau quoi. L'anneau euh... Précision 10 et protection 10 quoi. C'est nettement mieux. Donc euh... Non. Pour moi c'est pas un objet intéressant. Euh... Après qu'est-ce qu'on a d'autre ? Après on a ça. Le flagellant. Pour le moment c'est pas très intéressant. C'est juste des PV max et de la résistance au déplacement. Le coup fatal plus 10%. Ouais. Faut voir le deuxième en fait. Faut voir le deuxième. Moi j'attends celui là. J'attends vraiment d'avoir le soldat de plomb 2. Enfin le... La deuxième partie en fait. Parce que la riposte avec des dégâts et de la précision en plus. Ça oui. Ça ça m'intéresse. Euh... Donc ça ça m'intéresse beaucoup. Le chasseur de prime. Le chasseur de prime ça a l'air complètement pété. Marque étourdissement et saignement. Et à chaque fois on a dégâts plus 20. Ça ça a l'air bien 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 pété. Parce que... Vous prenez ça. Bon par contre le truc il est très très fragile du coup. Enfin il a 0 esquive et tout ça. Donc faut faire gaffe. Mais vous prenez ça. Saignement et étourdissement beaucoup de gens le font. La marque après ça c'est autre chose. Plus l'attaque de base. 90% contre les marques. Ça doit être 100% parce que c'est que niveau 4. C'est pas niveau 5. Après contre les humains on a du 30% en plus. Si on dort on peut rajouter des dégâts contre les tailles 2. Et à la limite ce qu'on peut mettre c'est ça aussi en plus. Là ça devient intéressant. Là ça devient extrêmement intéressant. Rien qu'avec ces deux objets là. Ça fait énormément de dégâts en plus en fait. Mais bon il faut marquer, étourdir, saigner. Donc il faut une équipe bien 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 précise. Genre un flagellant. Comme ça il y a du saignement tout le temps. Par exemple. Même un... Ah non peut-être pas un flagellant. Peut-être un chien. Comme ça il peut marquer et saigner en même temps. Bah on pourrait faire flagellant. Flagellant, maître chien. Comme ça il saigne beaucoup et puis le maître chien il met la marque. Comme ça lui il n'a pas besoin de mettre la marque lui-même. Après pour l'étourdissement vous mettez un vestal ou un occultiste pour faire stun. Un vestal plutôt. Et bah lui il arrive derrière en théorie il met un gros coup de hache. Il fend le crâne et il tue. Il one shot peut-être. Il faut voir mais il faut des gros gros dégâts. Parce que encore une fois si le... Avec tout ce... Ce qui est marrant c'est que si on est réfléchi avec tout ce setup qui va prendre plusieurs tours en plus à se mettre en place pour que ce soit parfait. Et c'est tout ce setup de fou. Si tu mets un... Un lépreux et qu'il tape en une fois il fait un crit et il fait plus de dégâts ça sert strictement à rien. Ça sert strictement à rien. Du coup le lépreux en fait c'est le dieu en fait du jeu quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc faut vraiment que ça fonctionne bien ce setup. Mais bon. Encore une fois j'ai jamais eu de très bonne surprise en fait avec les marqueurs en fait. Les gens qui jouent avec des marques. Le bandit esquive et vitesse. C'est pas mal. Faut voir la deuxième partie. Après la vertu 45% c'est intéressant. Est-ce qu'on peut les forcer à stresser et les passer en vertu à chaque fois ? Ça peut être mal. Parce qu'un mec est tout le temps en vertu ça peut être intéressant. Alors le maître chien. Le maître chien est... Le maître chien est intéressant. Donc là on a précision 15. Donc quand il envoie le chien c'est à dire partout. Voilà. Quand il envoie le chien c'est 15. Compétence de stress au campement. Ouais. Compétence de soin. Résistance à l'étourdissement ça c'est un problème. Résistance au malus ça c'est un problème aussi. Après en fait le... Je pense que ce bonus c'est bien pour se balader. Parce que repérage et surprise ça c'est bien. Et après on a saignement. On a dégâts et critiques contre les gens qui saignent. Donc c'est à dire que genre vous saignez tout le monde avec l'harcèlement. Et après vous allez faire plus de dégâts et plus de critiques. A la limite c'est peut-être mieux que ça. Ça ça permet d'infliger du saignement en fait facilement. C'est ça la différence. Parce que 30% c'est énormissime. De base là c'est 150 et là c'est 140. C'est 150 c'est énormissime en fait. C'est pas mal. Et vous faites un peu plus de dégâts. 25% c'est sympa. Et surtout c'est le critique en fait. Du coup vous passez votre temps à critiquer. Ce serait intéressant. Après la compétence de soin 25% Ouais enfin on l'utilise pas nous. Parce que bon... C'est ça le problème. C'est que là c'est plus de l'attaque. Les bonus. Ça c'est plus de la défense dans un sens. Je sais pas. Il y a des trucs qui n'aident pas en fait. Qui... Ouais. Compétence de stress plus 50% au campement. Ça aussi c'est bof. Après vous rajoutez ça. La surprise là. La garde canine en plus de ça. C'est... Ouais en fait. Le repérage. Le fait de surprendre et tout. Ouais non. Là vous ne faites jamais surprendre. Change de repérage. 30%. Bah tiens. Vous pouvez mettre 30%. Et là ça fait 25% en plus. Ça soit moins 20. Tous les compagnons stressent moins 10. Donc avec ça... Bah c'est à peine 15 en fait. Parce que c'est 50%. Ouais c'est nul. Vous voyez c'est nul en fait. C'est pas très intéressant. Mais bon. Je dirais pas non pour utiliser ça comme ça. J'avoue. Je vais peut-être le prendre la prochaine fois. On va peut-être tester ça. Bon après on va pas dormir parce que c'est une cour épique. Donc on peut pas se reposer. Mais je veux voir un peu comment ça se passe. Avec le saignement et tout ça. Est-ce qu'il fait saigner autant ? Parce qu'avec ça honnêtement il y a... Le saignement il était à 100%. Tout le temps. Sur n'importe quoi c'était du 100% de saignement. Parce que c'est 150 de base avec un 30% en plus. Et c'est énormissime. Donc extrêmement bon. Je suis dégoûté parce qu'on a vraiment pas les deux objets de certaines classes. Genre le maître d'armes c'est vraiment celui que je voudrais tester le plus possible. Et on n'a pas et ça m'embête. Ah oui on a ça aussi. Alors la pièce de tombe. Alors résistance aux maladies et infections. Oui c'est toujours sympa. Change l'inflation et infections 35%. Et après PV max moins 10. Je vais voir un peu. Caran. Donc si on met ça. Donc PV moins 10% c'est chiant. Critique plus 5 c'est pas énorme. Et après là t'as quoi ? Mêlée 25. Mêlée précision 10. Esquive 5 et t'as crit 5. C'est nul en fait. Non c'est pas intéressant. Vous voyez ça c'est pas intéressant parce que la résistance est potable mais bon de toute façon elle va pas vraiment se faire toucher. C'est pas elle qui tank et elle est souvent genre avec ça par exemple elle devient furtif. Chant d'infliger de l'infection on l'utilise pas vraiment pour infliger de l'infection. Non ça c'est sur une seule cible je vois pas pourquoi je le ferais. Si vous voulez faire de l'infection vous utilisez un docteur. Et ça c'est du dégât et de la précision sur de l'attaque mêlée. Donc le mieux c'est ça. Perçage d'armure. Ou alors ça. La plongée. Ça c'est de la distance. Mais la plongée du coup. La plongée ça va faire mal. Mais. Si vous voulez faire mal du coup. Vous prenez autre chose. Genre est-ce que ça c'est mieux. Critique 5. Désamorcer les pièges. Repérage. Esquive. Bon après elle a des objets de merde j'ai l'impression. Mais si vous voulez faire des dégâts du coup ben vous prenez autre chose quoi. Précision 10. Donc déjà on peut remédier à la précision. On peut mettre un anneau là. C'est celui-là. Protection PV. Précision et crit. Voilà. Après bien sûr vous tapez de l'esquiver en moins. Mais c'est pour dire en fait. Vous pouvez complètement contrer. Genre là ça fait précision 10 crit 5. Donc déjà on a 2. Après vous mettez un dégât 10. Ouais mais après on se prend des malus. Je sais pas. Je sais pas. Au final c'est vrai que c'est pas si mal. Parce qu'il y a moins de malus. Chiant en fait. C'est ça le truc. C'est qu'il y a moins de malus. A la limite vous pouvez. Garder ça. La dague. Parce que ça fait des dégâts de la précision. Et de l'esquive. Donc la dague est extrêmement bien. Le coup de papier là. Mais ça vous l'enlevez. L'absence sert à rien. L'absence sert strictement à rien. Vous mettez autre chose. Ou vous mettez plus d'esquive. Ou alors vous mettez encore plus de dégâts. Genre par exemple ça. Voilà. Là vous avez du crit. 8% de crit. Et 10 de dégâts. Ouais. Donc euh. Vous gagnez 3 en critique. Parce que ça fait 5 le bonus des deux. Ah je suis peut-être chiant à me parler de ça. Mais j'aime bien parler des choses qu'on récupère. Donc du coup j'en parle. Mais voilà. Vous gagnez 3 de critique. Par rapport à cet objet. Et vous gagnez 10% de dégâts en plus. Donc ça c'est bien. Ça c'est pas intéressant. Voilà. C'est bizarre ces objets. C'est bizarre. Et après je crois qu'on a plus rien. Euh. Ça ça ça. Après là. L'antiquaire. L'antiquaire. Infection. Dégâts 50%. Et du critique. Le critique. Le critique est intéressant. Encore une fois. Tout ce qui est critique. Même si c'est pas un DPS. Même un Vestal. En fait. C'est bien de critiquer tout le temps. Dans le jeu. Grâce au. Grâce au. Au fait qu'on puisse. Retirer du stress. À la limite. Parce que. En fait. L'antiquaire. Elle est bonne pour quoi. Elle est bonne pour deux choses. L'antiquaire. C'est toujours la même chose. C'est ça. C'est la vapeur. Et c'est protège moi. Là. Elle. Fait esquiver tout le monde. Et là. Elle. Elle force. Des gens à tanker. Donc. C'est bien. Pour les flageolants. Et tout ça. C'est ces deux habiletés. Que vous spamez. À la limite. Vous prenez deux. Antiquaire. Et. Vous en faites une. Comme quoi. Elle fait de l'infection. Elle spam l'infection. Par exemple. Genre ça. C'est combien. Aïe aïe aïe. Ah. Genre voilà. C'est combien. Au niveau 5. Personne au niveau 5. C'est ça. 4 points. 140% de base. Elle ferait plus de base. A la limite. Les dégâts. C'est pas vraiment. Très intéressant. Enfin si. Son coup nerveux. Il va faire mal. Mais bon. A la limite. C'est de spammer ça. L'infection. Ce serait marrant. Vous faites des critiques. En fait. Souvent. Et du coup. Ça reste 5 tours. Ça peut être intéressant. Je sais pas. Pour les boss peut-être. J'en sais rien. Ouais. Faut voir le deuxième objet. En fait. Si ça vaut le coup. Alors. Arbalétrière. C'est vrai qu'on a deux objets. Pour l'arbalétrière. Alors. Précision et critique 8. Pour la marque. Fais voir. L'arbalétrière. Peut-être ça peut être intéressant. Parce que Vaughan. Elle est. En théorie. Vaughan. Elle peut casser des fesses. Ouais. Elle peut vraiment casser des fesses. Mais. C'est un peu compliqué. Comme j'ai dit. Les trucs qui tirent. C'est un peu de la merde. Alors. Imaginons. Précision et 15. Et critique. Contre les jambes marquées. Donc. Il faut un marqueur obligatoirement. Change d'influencer. Malus et déplacement. Donc. Malus. Donc. On a. Esquive moins 22. Par exemple. Qu'est-ce qu'on a. Précision et critique en moins. C'est intéressant. La poussée. Pour le déplacement. Première fertilité. Sortir de fertilité. Torche plus 3. Retirer tourdissement. Retire la marque. Ça c'est sur le bonus à elle-même. Voilà. C'est pas vraiment top. Là. On a. Compétence de soins. 30%. Compétence de soins au campement. Et stress en moins. Ouais. Mais bon. Là. Ça en fait un. Un support. En fait. Sale truc. D'accord. Ah. C'est pas pour. C'est. C'est. C'est pour la jouer de support. En fait. C'est pas pour la jouer de DPS. Ça a plus de sens. En fait. De la jouer de support. Parce que bon. Meilleur soin. Protection 25. Donc du coup. Ça veut dire. Qu'elle est résistante. Marque. Précision. Donc. C'est pas des dégâts en plus. Par contre. Elle a des critiques. Parce que ça. Ça fait des dégâts. Ça fait moins 80 de dégâts. Mais c'est pas 100%. Enfin. Moins 80%. C'est pas 100%. Donc. Ça veut dire. Ça fait des dégâts. C'est sur deux cibles. Et ça fait des malus. Et là. Ça fait. Change d'influer des malus. Euh. En plus. Ça par contre. Je crois que ça fait pas de dégâts. Ah si. Si. Ça fait des dégâts. Ça fait aussi des dégâts. Donc. En fait. Si vous équipez ça. C'est pour en faire un support. Vous spammez. Le tir de couverture. Et le bolas. Ouais. Bof. Ouais. Mais bon. Ça pour un support. Je vois pas pourquoi. Enfin. C'est pas très intéressant. Je sais pas trop. Non. Enfin si. Ça peut être intéressant. Faut voir. Faut tester. Et on a pas le. Mousquetaire. On a pas. Je verrais bien ça. Sur notre mousquetaire. En fait. Mais bon. Elle. Je la verrais plus. DPS. Mais ouais. Parce qu'en plus. Elle touche deux cibles. Avec ses attaques. Genre. Ça c'est deux. Ça c'est deux. Donc c'est deux arrière. Et deux avant. Donc du coup. Euh. Si les gens sont marqués devant elle. Elle va faire plus de critiques. Donc. Bon. Même si vous faites un dégâts en critique. Ça fait du critique. Donc du coup. C'est bien pour le stress. Vous voyez ce que je veux dire. Enfin voilà. On va s'arrêter là. Mais ouais. Ah merde. Ça freeze. Comme d'habitude. Euh. Là c'est dégâts. Compétence et assistance critique. Plus 7. Ouais mais ça c'est mieux en fait. Je sais pas. C'est un peu bizarre en fait. J'ai l'impression que les. Les babioles. Qui sont de la cour. Elles vous poussent à jouer. Je pense qu'il y en a très peu qui sont. Viables. Et il y en a encore moins qui sont. Viables à être jouées par deux. Là en babioles. Je parle. Il y en a très peu qui sont très. Qui sont viables à jouer par deux. Mais. Certaines vous poussent à jouer en fait. Une classe différemment. Genre. Genre l'arbe à l'étrière support. Des trucs comme ça. Ah. Je crois qu'on a le Vestal aussi. J'ai loupé le Vestal. Je crois. Oui on a ça. Oui oui. J'ai zappé. J'ai fait le bandit. Mais j'ai zappé le Vestal. Le Vestal. On a ça. Genre mêlé. Dégâts crit. Plange un filet malus et étourdissement. En fait ça c'est pour le Vestal en rang 2. Et elle spam l'étourdissement. Et elle tape. Par contre c'est mêlé. Après le reste c'est con. Donc du coup c'est le coup de masse tout le temps. C'est spammer le coup de masse pour faire des gros dégâts. Il y a ça. Contre les impies. Ouais vous mettez ça. Vous allez dans les ruines et vous défoncez les machins. Donc ouais c'est un peu étrange. C'est un peu étrange. Mosquetaire. Complétence de soins. Stress. Ah c'est la même chose. Mosquetaire elle a exactement la même chose. Alors du coup. Ça marche. Ok ok ok. Là on a pas de trucs spéciaux à récupérer. Allez. Vous savez quoi. Pour la prochaine. Donc c'est la comtesse. Donc ça va être encore un truc épique. Je vais essayer. Je dis bien essayer. Parce que j'ai un peu d'argent là. On a 45 cas de côté. Parce qu'il y en a qu'on doit mettre à jour. Genre. Genre. Vogan là. Genre. Vogan là. Vogan. Il faut la mettre à jour et tout ça. Donc je vais devoir dépenser un peu d'argent. Je vais essayer de faire. Des groupes un peu spéciaux. Et voir ce que ça donne. Genre avec les nouvelles. Les nouveaux obliques. On en a quand même quelques-uns maintenant. Donc je vais tester. Un semblant de truc un peu nouveau. Et on va voir ce que ça donne. Mais bon. Encore une fois. Je ne pense pas que ça va être extrêmement bon. Mais pourquoi pas tester. Ouais. Allez. On va faire ça la prochaine fois. Je vais réfléchir à une équipe. Donc je vais essayer de prendre notre Vogan. Voir si ça peut être utile ça. Allez. Ce sera tout pour cette vidéo. A la prochaine. Je pense que ça ne sert à rien de farmer les invites pour le moment. De toute façon. Il n'y a pas encore d'infection. Donc on va directement enchaîner sur un niveau de cours la prochaine fois. Et avec une équipe étrange. Je pense que Vogan je vais la prendre. On ne prendra pas de bouffon. On prendra seulement des gens sans bouffon quoi. Mais ouais. On va essayer de faire un truc un peu spécial. A la prochaine. Ciao. Ciao.